Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris, parce que mon travail c'est de prier. Moi je ne guéris pas, je prie seulement et Jésus guérit. Écoutez ces témoignages, j'espère que ça va élever votre foi. Je vous salue tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Kangooka. Je me permets de venir devant vous, de vous parler, pour témoigner de la bonté de notre Dieu, de ses grâces et de ses faveurs infinies envers moi. J'ai découvert l'émission Kangooka il y a à peu près deux ans et demi. Au départ c'était quelque chose que je suivais sans suivre, et après j'ai commencé à suivre de façon régulière. Au départ j'étais une personne, comme on dit souvent, une râleuse. J'étais toujours dans la plainte, toujours dans la plainte. J'étais vraiment angoissée, comme si j'étais enchaînée, j'étais vraiment malheureuse. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille dite chrétienne. Alors, je n'ai pas connu une vie, on va dire stable jusque-là. Grâce à l'émission Kangooka, j'ai pris la décision, pas par mes propres forces, de préparer déjà ma journée. Et comment je me suis prise, en fait, pour ne pas râler tout le temps, tous les jours, je me suis dit, je vais commencer à prendre un cahier, où chaque jour, à la fin de la journée, ou même le matin, je vais mettre que des choses merveilleuses que Dieu aura fait pour moi. Et je ne me concentrais que sur des choses bien. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en train d'écrire des choses merveilleuses dans le cahier. Et je me suis dit, à la fin de l'année, je vais me rémémorer tout ce que Dieu aura fait pour moi. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je suis de moins à moins dans la plainte. Je glorifie mon Dieu à chaque fois que je suis confrontée à une situation difficile. Certes, il y a des moments de découragement, de faiblesse, mais je m'appuie toujours sur mon Dieu. L'émission Kangouka m'a permis de prier, de préparer ma journée en me levant le matin, en me levant de me coucher le soir, même pendant la journée. J'accepte et j'ai accepté la volonté de Dieu. Ça, c'est grâce à l'émission Kangouka. J'ai été guérie de l'hépatite B, dont je ne savais même pas que je souffrais, si je peux m'exprimer ainsi. C'est lors d'une routine de bilan sanguin que j'ai appris que j'avais l'hépatite B et que j'ai été guérie. Je vous assure, c'est un miracle. Ensuite, j'ai décidé aussi, parce que grâce à l'émission Kangouka, de me débarrasser des gré-grés que j'avais. J'ai tout jeté, parce qu'on ne peut pas servir de maître. J'ai décidé de suivre mon Dieu. J'ai décidé de suivre mon Dieu. Depuis l'émission Kangouka, je vois la vie autrement. Je vois la vie autrement. Parce que je me sens moins... Je me sens moins... Comment je ne trouve pas les mots ? Je ne suis plus enchaînée. Je me sens libre. Je suis libérée d'un poids. D'un poids. Et je me dis, le temps de Dieu arrivera pour moi aussi. Voilà comment l'émission Kangouka m'a aidée. Voilà comment l'émission Kangouka m'aide à marcher pas à pas vers la perfection. Chers auditeurs, chères auditrices, La vie n'est pas de tout repos. Même la vie chrétienne, tous les jours, c'est un combat. Mais quand nous avons Dieu à nos côtés, tout devient gérable. Je vous invite, à tous ceux qui sont encore dans le doute, à tous ceux-là qui sont dans le découragement, de s'accrocher. Auditeurs, auditrices, accrochons-nous à notre Dieu. Il est vivant, il est merveilleux. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné jusqu'ici de la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est vivant. Je loue son nom. Je bénis son nom. Il est vivant. Il ne nous a jamais abandonnés. Alors, je prie à toutes ces personnes-là de s'accrocher. De s'accrocher, quelle que soit la tempête. Parce qu'il est vivant. Merci, merci pour vos témoignages qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours édifié, qui m'ont toujours fortifié dans ma foi. La liste est longue. La liste est longue de tout ce que Dieu a fait pour moi. Même le fait qu'il puisse me donner l'opportunité de donner ce témoignage pour moi. C'est un miracle, parce que j'ai tout le temps hésité. J'ai dit, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai une certaine timidité. Mais je remercie Dieu. Parce que, il m'a donné la possibilité de témoigner. Aujourd'hui, soyez béni, cher pasteur, si je peux m'exprimer ainsi. Sois béni abondamment, ainsi que toutes les personnes qui te soutiennent, pour que ce témoignage, pour que ce message soit entendu partout dans le monde entier. Je vous remercie. Bonsoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vis au Togo. Je reçois l'émission à travers pasteur. Et moi, c'est lui qui m'envoie au Dieu, au Dieu chaque jour, chaque jour, depuis l'année 2017, le mois d'octobre. Quand j'écoute l'émission, c'est là-bas, en ce moment, je n'aime pas encore convertir. Mais je restais à la maison, j'ai toujours des problèmes, je ne sais pas quoi je vais faire. Mais il m'envoie au Dieu, j'écoute, j'écoute, chaque jour. À travers ce dont Dieu m'est là, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et ma vie a changé. Et puis, il m'a envoyé l'application. Il m'a envoyé l'application et j'ai téléchargé. Depuis, j'écoute la prière de samedi. Si j'écoute la prière de samedi, moi, j'avais tellement de problèmes. Mais je ne sais pas si personne nous dit qu'on attend là-haut, tu te sens mort, tu vas mettre ta main. Mais moi, je ne sais pas où je vais mettre la main. Mais je mets la main sur mon cœur. Mais si je mets la main sur mon cœur, si je prie jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, moi, je reçois ma délivrance, ma guérison, mon miracle sur le champ en même temps. Et chaque samedi, moi, je reçois ma délivrance, ma libération, ma restauration. Alors, je ne sais pas comment je vais vous dire que Dieu vous bénisse abondamment. En ce moment-là où je suis, maintenant, j'avais beaucoup de problèmes. Mais maintenant, à travers cette émission-là, maintenant, ma vie a complètement changé. Ma vie a complètement changé. Et je ne sais pas comment je vais vous dire que Dieu vous bénisse, que l'honneur revienne à Dieu. Merci, merci, personne du commandant. Si je n'aime pas bien parler, il faut me pardonner. Je n'ai jamais témoigné, je n'ai jamais témoigné, je n'ai jamais témoigné. Mais, comme je reçois ma délivrance, mon miracle, chaque jour, si je n'ai pas témoigné, ce n'est pas bon. Depuis l'année 2017, moi, automne jusqu'à mai, moi, je reçois ma délivrance. Chaque jour, que Dieu vous bénisse abondamment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je voudrais tout d'abord remercier le pasteur, tout le comité et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Ça fait plus d'un an dépassé maintenant que j'écoute les émissions Kanguka. Je peux vous assurer que cela a transformé ma vie chrétienne. Ma manière de prier tourne. Je comprends la vie d'une autre manière. Mon témoignage est celui-ci. Ça fait plus de deux ans maintenant que je traversais un traumatisme. Je dirais, oui, je l'appellerais un traumatisme parce que je n'étais pas libre dans ma tête. Tout le temps, je demandais à Dieu de me guérir, de me donner le repos dont j'ai besoin, de me donner la paix du cœur et la tranquillité. Parce que la paix du cœur et la tranquillité ne viennent que de lui. Frères et sœurs, je peux vous affirmer que notre Dieu est souverain dans sa manière d'agir. Toute prière que vous avez faite, ne croyez pas que vous l'avez faite en l'air. Ça a de l'impact et Dieu vous a déjà exaucé. Croyez-le et vous verrez la face de Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miraculeux. Il ne demande pas la permission à quiconque avant de nous bénir. Mon Dieu est extrêmement bon. Je peux vous affirmer que Dieu m'a répondu au-delà de mes attentes. Dieu m'a fait voir sa grandeur. Dieu m'a fait voir la vie d'une autre manière. Dieu m'a béni, a béni ma famille. Dieu m'a exaucé. Dieu a transformé ma vie. Je ne sais comment le remercier, mes amis. Dieu a été bon envers moi. Il m'a guéri, il a guéri ma famille. Je ne sais comment le remercier pour tout ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je me sens comme une feuille légère. Dieu m'a apaisée. Dieu m'a donné une tranquillité que je n'ai jamais éprouvée auparavant. Pasteur Christ, que Dieu vous bénisse, vous, toute votre famille et tous ceux qui vous entourent. Dieu, merci. Je demande à quelqu'un qui a perdu sa foi. Je demande à quelqu'un qui attend un miracle venant de la part de Dieu de ne jamais désister, de ne jamais se décourager. Car Dieu est miraculeux. Dieu est doué. Je ne sais comment qualifier notre Dieu. Ayez toujours foi. Et croyez que tout ce que vous avez demandé en son nom, vous l'avez déjà reçu. Dans le nom de Jésus. Chalem, chalem, chalem. Bonjour, bien-aimés en Christ. Je vous salue au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je vous appelle de Bruxelles. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi à travers Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre frère Christ Ndikoumana. Je rends grâce aussi à tous les partenaires que Dieu a mis sur son chemin, à toutes les personnes qu'il a mis sur son chemin, pour pouvoir arriver, atteindre là où il est. Mais je suis convaincue que sans le mandat de Dieu, rien ne pouvait se faire. Voilà pourquoi je rends grâce à ce Dieu Tout-Puissant qui l'a appelé, qui l'a choisi, qui l'a établi là où il est. Il a su comprendre là où Dieu l'a établi, que Dieu soit loué pour ça. Et je dirais encore merci Seigneur Jésus de m'avoir fait rencontrer. Une amie qui m'a fait connaître Kangoka et là où je dis toujours que Dieu, c'est le maître des circonstances et des temps. Et que lorsque le temps de Dieu arrive et que quelque chose doit arriver dans la vie d'une personne, cela nous arrive. Je lui dis merci. Merci pour tous les bienfaits que la devise de Kangoka a fait dans ma vie. Je suis une personne qui, ayant rencontré le Christ dans ma vie, c'est Lui qui est venu me rencontrer. Car j'étais perdue quelque part et Lui, il est venu. Il a tendu sa main, il a frappé. Il m'a fait ouvrir ma porte, mon cœur, pour que je le reçoive. J'étais heureuse d'avoir fait cette rencontre à travers la parole parce que j'avais vraiment trouvé ce message poignant, un message simple, court et net et surtout édifiant. Parce que c'est un message qui nous réveille là où on est endormi quelque part. Il vient nous réveiller mais sans nous juger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de merveilleux dans Kangoka. Parce que c'est juste là, pas de condamnation, pas de jugement et surtout, on ne recherche pas à convertir par force les gens mais plutôt, on leur donne la parole et Dieu ayant vraiment inspiré Christ, je lui dis merci. On ne peut pas arriver si on ne prie pas tous les jours, si on n'est pas dans la communion parce qu'on avait aussi parlé du sujet de comment communier avec Dieu. Et ça, c'était des choses que je ne pouvais pas deviner comme ça dans ma vie passée. Je me disais, je prie le matin, au revoir, bonjour. C'est comme si je disais, je venais bipper Dieu en fait. Je venais lui dire, ouais merci, coucou, tu m'as encore rêvé ce matin, en tout cas, gloire à toi, au revoir. Et c'était ça. Mais arriver à communier avec Dieu, pouvoir comprendre qu'il faut d'abord l'adorer, l'honorer, il faut d'abord le louer, le glorifier, ce sont des choses qu'on ne peut pas être enseigné par un homme. C'est lui-même le Saint-Esprit. À travers cela, donc je dis merci. Merci que Dieu ait pu faire que je puisse rencontrer à travers Kangoka sa parole. Véritable, sa guérison véritable. J'avais déjà, je connaissais déjà ce Dieu merveilleux, je l'avais déjà rencontré, mais à chaque fois, il nous met toujours dans la présence d'une personne. Il nous met toujours à travers une émission, à travers une exhortation, il nous parle. Donc soyons attentifs à chaque instant de notre vie. Dieu passe, il nous parle, il veut vraiment nous guérir, il veut vraiment nous sortir de nos problèmes. Mais c'est nous qui résistons. Lorsque nous lâchons tout, nous n'avons plus à contrôler nos vies. Nous ne pouvons que nous laisser lui-même et nous soumettre à son esprit afin qu'il puisse nous guider. Qu'il continue vraiment à guider, mon frère, Christ Ndikumana, afin que tous les partenaires qui sont autour de lui puissent encore être touchés. Et que Dieu suscite encore des personnes afin de pouvoir élever cette œuvre qui est en train vraiment de réveiller les gens. Parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Et si nous ne sommes pas réveillés et que nous sommes endormis, nous allons être comme les cinq vierges folles. Mais Dieu veut que nous soyons dans les vierges sages, afin que nous puissions avoir toujours notre huile dans nos lampes allumées, afin d'attendre l'époux. Et que nous soyons des vrais, vrais, véritables, en vérité, et que nous puissions le servir en vérité. Je vous assure mes bien-aimés. Moi, je n'ai fait que quelques traductions pendant quelques moments. Mais je vous assure que par jour, je devais au moins amener 4-5 heures pour pouvoir traduire les petites dix minutes que vous recevez. Je n'arrivais même pas à en faire les dix minutes parce que je débordais toujours. Maintenant, quand j'imagine le travail que ça m'a coûté pendant trois petits mois, mais je vous assure mes bien-aimés, c'est un travail immense qui s'est fait derrière là. C'est un travail qu'on n'entend qu'une voix, mais je vous assure derrière cette voix, il y a un travail. Il y a d'abord l'inspiration, il y a d'abord les prières afin que Dieu puisse inspirer ses hommes. Il y a aussi tous ceux qui sont des opérateurs tout autour pour pouvoir donner un message net, pour pouvoir arriver à faire ascender, à enlever tous les bruits qui sont dans ces histoires, dans ces enregistrements. Je vous assure, derrière ça, il y a un travail de titan. Et quand vous imaginez le nombre de personnes qui sont dans ce groupe de Kanguka, nous devons comprendre qu'il est temps vraiment de pouvoir donner de notre force, donner de notre argent, de notre temps. Ceux qui sont là, qui se disent peut-être « moi, je n'ai pas assez », on dit ceci. Parce que si c'est un euro par rapport à tout ce monde, toutes ces gens, toutes ces personnes qui sont en train d'écouter Kanguka, si on arrive à donner, mais plus que le minimum que nous pouvons avoir pour pouvoir maintenant arriver, parce que nous voyons ce qui se passe seulement à l'extérieur. Mais dans le fond, il y a des moments où nous connaissons nos pays, il y a des moments où on n'a pas d'électricité, il y a des moments où on doit prévoir ces choses à l'avance. Mais si on n'a pas de groupe électrogène, si on n'a pas les moyens pour alimenter cela, c'est impossible. Moi, sincèrement, j'appelle à tous les bien-aimés à pouvoir vraiment aider. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont peut-être s'imaginer que quelqu'un me l'a soufflé, mais je ne dis pas ça pour dire que c'est un homme qu'on va élever. Non, c'est plutôt le travail que Dieu veut faire à travers cet homme, afin que son nom soit élevé dans le monde entier, afin que tout le monde ait été touché par cette parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui libère, cette parole qui appelle à l'existence, même ceux qui n'existent pas dans nos vies. Que Dieu soit loué dans la vie de cet homme, que Dieu soit loué et que Dieu se glorifie encore dans sa vie. Je rends grâce aussi, Seigneur, à sa femme, qui est là, qui laisse tout ce temps, qui permet et que Dieu a touché, afin qu'il puisse accompagner, qu'elle soit une aidante parfaite, que tous ses enfants soient bénis, et que tous les autres partenaires de Kanguka qui sont dans le silence, qui sont en train d'oeuvrer, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse toutes ces personnes que je ne connais pas, qui sont là dans l'œuvre de Kanguka, que Dieu puisse encore élever cette œuvre, et que Dieu bénisse à jamais tous ses auditeurs et toutes ces personnes qui ont su témoigner à temps. Mais moi qui ai attendu longtemps, que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne, mais Dieu, comme c'est un Dieu de circonstances et de temps, que j'ai déjà accepté, compris à travers tous ces enseignements, que si Dieu ne permet pas quelque chose, c'est parce qu'il attend que ce soit le bon moment. Aujourd'hui je dis, merci Seigneur, merci pour tous ces merveilles, merci pour toute la guérison et la délivrance que tu as amenée dans ma vie, que ma vie soit une vie de prière, que ma vie puisse refléter vraiment cette devise qui est générale finalement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. continue à prier et l'interdiction surtout de se plaindre et de murmurer, ô Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui ont témoigné. Merci encore pour tous ceux qui vont encore guérir. Merci encore Seigneur pour toutes ces guérisons que tu vas encore amener, pour tous ces maris que tu vas amener auprès de toutes ces femmes qui sont en pleurs, qui sont des cœurs brisés, pour toutes ces familles que tu vas restaurer au Père et pour surtout toutes ces guérisons que tu vas encore amener et tous ces enfants que tu vas donner à toutes ces femmes stériles, Seigneur Jésus. Je te loue et je te bénis. Merci à vous, les auditeurs. Merci à tout le peuple de Dieu. Que Dieu soit honoré à jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire ne revienne à jamais. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci Seigneur pour m'avoir donné la force parce que je n'y arrivais pas. Gloire à toi, Jésus. Mes chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka, bonjour le groupe du pasteur Christ de Goumana de Kanguka. Merci que le Seigneur vous élève et vous élève toujours parce que pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour vos temps que vous donnez. Que le Seigneur bénisse toute votre famille. Que le Seigneur vous apporte plus de sponsors. Que le Seigneur vous connecte aux bonnes personnes pour pouvoir vous soutenir dans le nom puissant de Jésus. Je suis une jeune dame vivant en Suisse. Je viens de témoigner pour une de mes soeurs qui était malade dernièrement et elle était hospitalisée. Vraiment, nous n'étions pas tranquilles parce que vraiment, on avait fait une expérience de la mort d'une soeur en septembre et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? Quand elle est allée à l'hôpital, elle sentait comme si quelqu'un tirait son cœur. Et moi, j'avais suivi un témoignage où une dame disait qu'elle avait dit adieu je porte l'âme d'une autre qui était malade et que c'est ta servante s'il te plaît soin, elle a donné le nom de cette personne qui était malade au Congo et la personne était guérée. Alors, j'ai fait la même chose pour ma soeur. J'ai dit, écoute, je porte son nom, je porte son nom et je viens devant toi, c'est ta servante. Et effectivement, elle est sortie de l'hôpital. Elle est guérée, elle est bien. Mais en ce moment, tout est parti. Je glorifie le nom du Seigneur, je remercie le groupe que je remercie le Seigneur Jésus, je remercie le Saint-Esprit, je remercie le Père interne parce que rien n'est impossible à lui. Il a dit que nous puissions, nous vantons pas à lui qu'il nous fortifie et c'est vrai. Et rien de lui est impossible et merci. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Merci. Nom de Jésus. Amen. Vraiment, le Seigneur est bon. Depuis que je l'ai accepté dans ma vie, il ne m'a jamais déçu. Seigneur, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est pour témoigner sur ma nièce. Moi, j'ai été guéri deux fois par... J'ai témoigné deux fois par ça. Tout ça, c'est pour ma nièce. Je suis une maman togolaise. Présentement, je suis aux Etats-Unis. Ma nièce se trouve au Bénin et à Porto-Nouveau. Elle m'a appelé qu'elle est à l'hôpital pour accoucher. Mais, c'est un peu difficile de prier pour elle. Et je lui ai dit, notre Dieu est toujours vivant. Qu'elle-même ouvre sa bouche pour prier, pour demander à Dieu le sang de Jésus-Christ pour l'entourner. Elle va accoucher facilement. Je lui ai tout dit de prier lui-même. Moi aussi, je vais prier. Je vais intercéder pour elle. Et, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et je lui ai dit, Jésus-Christ, que tu as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, il est toujours vivant. appelle-le et que ton sang te couvre. Je sais que Dieu n'est pas de tout changé. Il était toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il sera toujours avec nous comme elle a accepté que Jésus-Christ. Et Jésus, que son sang, le précieux sang de Jésus, la couvre. Et cet enfant, elle va sortir saint et sauf. Elle-même sera très en forme. Et, dans la nuit, elle m'a envoyé des photos, des vidéos. qu'un enfant est en train de crier, de pleurer. Je veux dire Alléluia, croire à Dieu. Il n'est jamais changé. Il fait toutes choses en son temps. Merci, Seigneur. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour la vie de Christ Nkoumana, ses collaborateurs et tout ce qui l'aide financièrement et en prière. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne un cœur d'amour, un cœur d'humilité sur tout le discernement, humilité pour pouvoir nous conduire à bon port. Je remercie beaucoup tous les auditeurs de l'émission Kankouka. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège tous et que nous ayons confiance en Lui seul et tout ira bien. Il ne m'a jamais déçu. Il est toujours le même. Vraiment, je le remercie de tout mon cœur. Que Dieu vous protège et vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et soeurs. Je voulais apporter le témoignage. Je suis votre soeur. J'habite en Belgique. Je voulais dire ce que Dieu a fait pour moi, en tout cas pour moi, c'est Dieu qui a fait. Ça fait deux, trois ans que j'ai un problème de peau. Chaque année, c'est la même chose. Alors, pendant que je suis entrée, c'est à travers quelqu'un qui m'a donné cet site de notre frère Christ pour que j'attende la prédication. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et à travers de cela, une samedi, donc, comme j'ai écouté le témoignage et après le témoignage, c'était qu'il fallait prier pour les malades. Alors, quand il a parlé de celle qui a un problème de peau, elle change, elle commence même à changer de crème. Oui, moi, j'ai vu que c'était moi, c'était moi, c'était Dieu qui m'a guéri, en tout cas. C'est Dieu, là, il est bon, c'est Jésus-Christ, il est guéri. Oh, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, Seigneur, je dis merci, Seigneur, parce qu'il m'a guéri. C'était un problème insupportable, ma peau, il abîme de défier de moi. Ce n'est pas parce que j'utilise des produits, non, non, ce n'est pas ça. J'ai fait tout, j'ai fait tout, mais Jésus-Christ sur ma vie, il m'a regardé. Il a eu pitié de moi, c'est Dieu, c'est Dieu-là, il est bon. Oh, il faut compter sur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est lui qui guérit. En tout cas, j'ai béni notre Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison et pour la guérison de toutes les sœurs qui ont donné le témoignage des frères, aussi que notre Dieu puisse bénir notre frère Christ, Moukoumana, et toute son équipe, que notre Dieu soit loué, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ de Kangouka, j'habite à France. Je vous salue et vous bénis au nom de Jésus. J'appelle pour témoigner de la bonté de Dieu à mon égard. Je suis chrétien, je crois profondément en Dieu. J'ai découvert Kangouka il y a peu de temps seulement par ma sœur que j'ai béni au nom de Dieu du buisson ardent, le Dieu de la création. Elle m'avait envoyé une émission Kangouka par WhatsApp sans rien me dire. Puis une autre et une autre encore. J'avais bien attendu tout écouter. J'avais été spontanément séduit, touché par la puissance, la simplicité, la vérité, la clarté de l'enseignement de la parole de Dieu par la bouche de Christ Moukoumana. J'avais appelé ma sœur et elle m'a expliqué comment cela s'est passé et elle avait continué à m'envoyer les émissions jusqu'au jour où j'avais décidé de télécharger l'application sur mon portable pour suivre les enseignements et les prières. Depuis ces jours-là, la même parole de Dieu que j'attends depuis mon baptême, même avant que j'attends à l'Église, dans mon groupe de prière et ailleurs, devient tout d'un coup vital. Elle était bien sûr avant, mais elle devient absolument vitale avec Christ Moukoumana. Ne jamais commencer la journée sans se préparer en prière, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre, ne pas se lamenter, souhaiter laisser le dessin de Dieu se réaliser pour soi plutôt que son propre dessein. La prière, la gêne, la générosité, ainsi de suite ne suffisent pas. Chers frères et sœurs, cet enseignement m'a vraiment bousculé, interpellé dans mes habitudes. Mais en même temps, elle m'a encouragé et poussé à m'abandonner totalement au Christ. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai béni l'homme de Dieu Christian Dukumana, toute l'équipe Kanguka et ses partenaires qui nous apportent tous les jours la parole de Dieu, la vie. Chers frères et sœurs, ne négligez pas les enseignements du lundi au vendredi. C'est notre passeport pour la vie, pour la future vie. Oui, je sais, il y a des maladies, des souffrances insupportables qui font de cette journée de samedi et des prières aux malades une journée d'espérance parce que ces jours-là, le Seigneur manifeste sa bonté, sa puissance. Il visite et guérit. Il nous montre qu'il est toujours à l'œuvre comme hier, comme aujourd'hui, comme toujours. Il suffit de croire comme dit Christ Dukumana l'homme de Dieu. Il suffit tout simplement de croire. Moi, je souffre de l'hypertation depuis quelques années déjà. Et un samedi, j'ai prié. C'était la journée des prières. Et j'attends l'homme de Dieu qui dit « Il y a un homme qui souffre de l'hypertation qui commence à glorifier Dieu car Dieu l'a visité et il est guéri. » Et j'ai commencé à glorifier Dieu comme tout le jour. J'ai bénissé et glorifié Dieu pour tous les témoignages que j'attendais et j'ai gardé toujours ma foi et je continuais toujours à prier, à suivre les enseignements. Le samedi, pendant la prière de guérison, après les témoignages, l'homme de Dieu a dit encore « Il y a un homme qui souffre de l'hypertation qui commence à glorifier Dieu. Dieu l'a visité, il est guéri. » Je me suis dit « Seigneur, cette fois-ci c'est moi. » Je ne reviendrai plus jamais en arrière. J'ai commencé à prier. Même après la fin de la prière, je glorifiais toujours Dieu et je continuais à prier, à prier. Je me suis levé le matin, je n'ai pas pris mes médicaments. Je me suis dit « Terminé, je ne reviendrai plus en arrière, je suis guéri. » Depuis ces jours-là, je ne souffre plus de l'hypertension. Je vais très bien et quand je prends ma tension, elle est toujours bonne. j'ai béni Dieu dans ses œuvres, j'ai béni Dieu dans son amour et j'ai béni Christ de Koumana et toute l'équipe Kangouka et ses partenaires qui nous apportent toujours la prière, la parole de Dieu, la vérité. Il suffit d'y croire. Il suffit de croire en Christ. Merci, merci Yahvé, merci le Seigneur. Je te béni, ô Dieu d'Abraham et de Jacob. Je te rends grâce et je te remercie indéfinement car je peux m'élever sans prendre des pilils, sans prendre ces médicaments et je me sens très bien. Je suis guéri et j'ai béni Christ de Koumana et toute l'équipe Kangouka et ses partenaires. Merci beaucoup. Continuez de croire, ne désespérez pas, ne vous focalisez toujours pas, surtout pas toujours sur la maladie, sur la guérison, mais croyez en Dieu car tout ce que Christ de Koumana nous dit du lundi au vendredi c'est notre passeport pour la vie. Dieu est grand, je bénis l'éternel aujourd'hui comme hier pour tous les jours et dans les siècles éternels. Amen. Je voudrais remercier l'équipe de Kangouka pour l'œuvre merveilleuse qu'elle fait pour la gloire du nom de l'éternel. Depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de changements positifs dans ma vie. Je voudrais un témoignage de quelque chose de spécial, de merveilleux qui s'est passé le samedi passé lors de la prière pour les malades. J'étais à genoux, j'attendais le moment de la prière et avant que la prière ne commence, je me suis mis à couler des larmes. Et quand la prière a commencé, j'avais mal partout, j'avais des douleurs dans tout le ventre à gauche commandant avec beaucoup de bruit. Donc j'ai posé la main sur le ventre, sur le bas-ventre, tout sur tout mouvant et tout juste après la prière, j'ai senti un soulagement. Je me sens vraiment mieux. Je voudrais dire merci. Merci au pasteur Christ, à toute son équipe, aux partenaires financiers et à tout ce qui peut pour l'émission, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, que toute la gloire revienne à son nom. Amen. Je salue toutes les personnes qui écoutent l'émission Kamboka. Je suis Tougolais et je vis au Ghana. À travers cette émission, j'ai beaucoup changé. Des fois, je priais ça a duré pour le manque d'emploi, sans savoir qu'il y a des étapes affranchées avant, mais à travers l'émission Kamboka, aujourd'hui, moi aussi, je me sens là où je suis et je vois des changements dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'avait fait et tout ce qui m'avait permis de l'écouter. J'écoute cette émission à travers un groupe WhatsApp qui m'avait que j'écoutais les enseignements et par cet enseignement, j'ai eu la foi de demander tout ce que j'ai besoin. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien et j'avoue que dans les jours à venir, Dieu fera de grandes choses dans ma vie. ok, merci à tous ceux qui écoutent l'émission Kamboka et je remercie Monsieur Christ de nous accomplir dans les prières telle qu'il se sent. Ok, merci à tous. Bye bye. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes et je vous remercie infiniment, je remercie l'équipe de Kamboka, particulièrement le leader Krishnikumana pour tout ce que vous faites, pour les enseignements édifiants que vous nous donnez chaque jour et pour les témoignages également que vous nous faites, que vous nous partagez ainsi que la prière pour les guérisons. Merci infiniment à moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que la dernière fois pendant qu'on priait j'avais mis ma main au niveau de mon rein droit je sentais des petits trucs par moment et je crois qu'au cours de cette période-là je sentais quelques douleurs, je sentais un peu de douleur et j'avais mis ma main droite et le pasteur le pasteur Krishnikumana avait dit que quelqu'un est en train de mettre quelqu'un a mis sa main droite sur son rein droit et que cette personne est en train d'être guérie vraiment merci effectivement après la prière les douleurs se sont apaisées et jusque-là vraiment ça va donc merci infiniment je voudrais je voulais témoigner de cela et rendre grâce à Dieu remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers vous et je prie afin que les soutiens ceux qui soutiennent cette œuvre soient bénis et qu'ils continuent de la soutenir et que nous également nous puissions la soutenir aussi bien en prière que financièrement merci infiniment et que Dieu vous bénisse merci j'oubliais j'oubliais je suis au Bénin je suis au Bénin je suis béninois et voilà merci alléluia je vous salue je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus Christ mes frères et soeurs je suis là pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ j'ai une sœur qui a 43 ans qui ne voyait plus ses manchers elle avait les bouffées de chaleur et parfois elle s'est damnée aussi nous avons été dans plusieurs hôpitaux et nous avons demandé plusieurs analyses mais nous avons fait mais ça n'a rien donné nous avons aussi tenté la médecine traditionnelle mais c'était zéro aussi le samedi quand le passeur priait pour le malade je me suis ingénie en passant à elle et en priant pour elle le lundi matin vers 10 heures elle m'a appelé qu'elle avait mal sérieusement mal au bas ventre qu'elle n'a pas pu rester au boulot qu'elle est rentrée à la maison deux heures deux heures du temps après elle m'a appelé ce qu'elle a commencé par voir c'est l'encre vraiment je glorifie le nom de notre Seigneur Jésus Christ j'ai encore vu la grandeur et la puissance de Dieu à travers son ombre le Passeur Christ et son équipe que le Seigneur vous protège vous et vos familles qu'il pourvoie à vos besoins et renouvelle vos forces au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 Dieu est bon tout le temps tout le temps Dieu est bon je suis une soeur en Christ vivant aux Etats-Unis je remercie Dieu à travers notre précieux Jésus Christ de Nazareth je viens encore témoigner à propos de mon petit-fils de 4 ans il y a 3 jours il a eu mal à l'oreille gauche ma fille sa mère lui met les gouttes de dents mais cela va de mal en pire tu ne lui touches pas cette oreille là pour le laver la partie là est entre guillemets il connaît l'audio Kanguka quand j'ai reçu l'audio de guérison le samedi là je l'ai appelé et je lui ai dit tu connais Jésus il dit oui maintenant Jésus va te guérir à travers Kanguka crois-tu à cela il dit oui laisse-moi poser ma main droite à l'oreille gauche légèrement il a accepté et Jésus nous avait vraiment visité pendant la prière j'ai posé la main gauche à l'oreille droit aussi et tout d'un coup j'ai senti comme si je suis électrocuté et cela partait de mon coeur allait à travers mes deux bras et rentrait dans ses oreilles dans ses deux oreilles à la fin de la prière il me dit mémé je n'ai plus mal j'ai touché secoué l'oreille et vraiment il n'a plus mal et j'ai crié alléluia alléluia merci Jésus et lui aussi disait merci Jésus vraiment c'était émouvant et jusqu'à maintenant il n'a plus mal à l'oreille que le Dieu tout puissant bénisse Christ et sa famille et son équipe et ses partenaires et vous donne chaque fois le courage de continuer avec l'aide du Saint Esprit au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Alléluia 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 Bonjour l'équipe Kangoukan bonjour le pasteur bonjour le monde entier je viens ce matin témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus dans ma vie mon mari moi on s'est marié et on a attendu un enfant pendant pendant presque deux années on était en train de faire les fives et on a tenté plusieurs fives et un jour j'ai confié mon problème à Dieu parce que notre pasteur dans notre église il m'a dit fais plus confiance à Dieu que ça il faut laisser tomber la five et concentre-toi sur l'éternet ton Dieu et avec les enseignements de Kangoukan et beaucoup de prières un jour on nous a annoncé que j'étais tombée enceinte mais sans la five sans rien du tout c'était venu naturellement et j'ai accouché il y a huit jours mon enfant a huit jours hier a huit jours hier j'ai attendu d'accoucher et tout avant de témoigner parce que je veux je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi pour ma famille pour mes parents en Afrique et pour moi ici en Europe je suis venu il m'a donné un mari il m'a donné mes papiers et aujourd'hui en plus de ça il m'a donné un enfant je veux remercier l'éternel Dieu je veux remercier l'éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi ah frères et sœurs franchement je ne sais pas comment remercier l'éternel parce qu'il a dit de témoigner de juste témoigner on n'a pas besoin de lui envoyer de l'argent on n'a pas besoin d'envoyer quoi que ce soit pour notre Dieu pour lui dire merci juste dire merci devant le monde entier et aujourd'hui je veux remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour moi et je sais qu'il ne va pas s'arrêter je sais qu'il va continuer à le faire mais franchement je ne sais même pas si je mérite toutes ces bonnes choses que le Seigneur Jésus a fait pour ma famille et moi franchement notre enfant est venu saine et souvent en bonne santé et je veux remercier l'éternel pour cette grossesse qui s'est bien déroulée pour tout ce qui se passe dans ma vie pour tous ces miracles je ne veux pas rentrer dans les détails mais je témoigne de la grandeur de notre Seigneur Jésus et je sais que partout dans le monde qui que ce soit quel que soit le problème que qui que ce soit a c'est quand on s'agenoue et qu'on demande et qu'on cherche l'éternel en vérité en vérité il ne dort pas notre Dieu ne dort pas il nous écoute il nous aisousse merci Seigneur Jésus et très bonne journée à tous Amen Bon voilà je veux témoigner la grandeur de l'éternel je vis en Belgique j'ai reçu Kangouka par une connaissance à moi et ça fait déjà un petit moment que j'écoute vraiment j'écoute vraiment Kangouka et je suis vraiment très très contente pour pour les prédications de Christi Kumana alors je veux dire bonjour à Christi Kumana bonjour à l'équipe de Kangouka j'ai deux les mois de voilà mon témoignage deux les mois début du mois de février j'étais guérie du genou j'avais une douleur une très très forte douleur au niveau du genou alors quand j'ai écouté Kangouka la prédication de samedi n'avait pas encore commencé l'égliseur de samedi et j'étais très contente quand je suis que Christi Kumana priait aussi pour les malades alors je commençais à écouter régulièrement jusqu'à ce qu'un jour j'avais vraiment une forte douleur au genou j'ai dit j'ai prié et je me suis mis ma main au niveau du genou et quand la Christi a fini de prier j'étais très contente que je j'ai senti que la douleur était partie j'ai sauté j'ai vraiment loué Dieu j'ai dit à mes deux filles voilà je pense que Dieu m'a guéri Jésus m'a guéri alors c'est vrai que j'ai pris un petit temps pour témoigner parce que je n'arrivais pas c'était la première fois que ça m'arrive je disais que ça allait arriver mais mon témoignage viendra et je sais que j'ai changé j'ai beaucoup changé en écoutant la prédication de Christi Koumana j'ai beaucoup changé dans ma façon d'être je sens que Dieu a mis la paix en moi je suis devenu quelqu'un d'autre et je voulais vraiment témoigner dire merci à Christi Koumana et son équipe et dire aussi merci à Jésus car il a fait des merveilles dans ma vie je sais qu'il continuera à faire des merveilles dans ma vie pour mes enfants pour ma famille je dis merci merci à Jésus gloire à toi Seigneur Jésus Amen on avait béni le Seigneur Alléluia Alléluia le samedi passé le Seigneur m'avait touchée le Seigneur m'avait guérie d'un mot de temps qui me faisait m'aider ma bouche était de pleine seulement et ma bouche était allée de l'autre côté c'était gondolé comme ça je n'arrivais même pas manger mais le Seigneur m'a touchée le Seigneur m'a guérie de ce monde et maintenant je suis libre je suis guérie je remercie mon Dieu je remercie aussi l'équipe que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie que vous un de plus au nom de Jésus merci 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 je suis en journée bonjour fidèles auditeurs de Kangoka je suis une chrétienne qui vit aux Etats-Unis et j'ai décidé de témoigner en ce jour parce que depuis que je suis l'émission Kangoka de lundi à vendredi et la prière de la guéison du samedi le Seigneur agit et il agit de lundi à vendredi les enseignements que Christ nous donne boostent davantage ma foi et je ne peux plus me séparer de ça je suis au rendez-vous tous les 4 heures du matin dès que je ressens le signal dans mon téléphone je mets en marche pour écouter les enseignements et le samedi je suis au rendez-vous et j'ai décidé de témoigner en ce jour parce que j'avais une douleur extrême à l'épaule et le Seigneur m'a guéri de cette douleur j'avais une douleur au niveau de mon côté droit j'ai été délivré j'avais des douleurs extrêmes au dos j'ai été délivré j'ai été délivré des menstruations je saignais tellement quand j'avais mes menstruations et je n'arrivais parfois je n'arrivais même pas souvent à aller au travail parce que j'avais des vertiges j'étais anémé j'étais sur les fers tous les jours mais quand Christ a prié pour une dame qui saigne beaucoup pendant ses menstruations j'ai dit Seigneur je reçois cette délivrance et le mois passé j'ai eu mes menstruations je n'ai plus saigné comme je saignais avant les vertiges sont partis je n'ai pas appelé au travail que je ne peux pas aller travailler à travers la prière de guéison du samedi j'ai été délivré des mots de tête extrême or les témoignages sont nombreux je bénis le Seigneur pour Christ dit Komana je bénis le Seigneur pour les partenaires je bénis pour tout ce qui prie pour Christ et les missions Kangoka que le Seigneur vous bénisse davantage qu'il vous remplisse qu'il vous remplisse qu'il vous remplisse et qu'il continue à vous remplir béni soit le nom de l'éternel béni soit le nom de l'éternel qui n'a jamais changé il est le même hier aujourd'hui éternellement béni soit son saint nom Amen Chalon 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 je suis une soeur tougoulaise je voulais témoigner pour glorifier le nom du Seigneur j'ai commencé par écouter Kangoka par une belle soeur et Kangoka a changé beaucoup de choses dans ma vie et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa Christ je rends grâce à Dieu pour sa famille et je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires tout le groupe Kangoka et je loue le Seigneur pour votre vie vraiment Dieu a entendu ouvrir beaucoup à travers notre papa Christ vraiment que le Seigneur vous élève encore plus que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous protège vous et tout votre groupe et toute votre famille que la main de l'éternel soit sur vous je voulais démontrer rendre gloire à Dieu je voulais rendre gloire à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée parce que papa priait des fois quand dans la prière il dit quand je ne cite pas votre maladie croyez que vous êtes guéri et plusieurs j'ai assisté plusieurs prières et à chaque temps même si papa ne cite pas la maladie que je souffrais mais je rends grâce à Dieu je dis Dieu c'est toi qui guérit j'avais mal au bras droit et ça me fait mal jusqu'à ça rentrer dans le sein droit on a utilisé l'argent à l'hôpital on a dépensé l'argent à l'hôpital mais les douleurs la persissaient toujours et au moment où je ne commençais pas à écouter kangouka et je priais quand papa prie je prie je dis Dieu je sais que c'est toi qui es guéri et ma maladie c'est trop petit pour toi donc quand je priais priais comme ça à un moment donné je ne sentais plus les douleurs les douleurs ont disparu comme ça je ne sentais plus les douleurs les douleurs sont disparues et je rends gloire à Dieu ma deuxième témoignage est que l'autre fois papa priait il dit qu'il y a Dieu qui veut délivrer une femme de 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 les rêves les couchements vraiment Dieu m'a délivré de couches de couchements et je rends gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous bénisse vraiment que la main de l'éternel soit sur vous que la main de Dieu soit sur toute votre famille Amen Que le Seigneur soit loué soit glorifié car tout ce qu'il fait dans notre vie est merveilleux que le Seigneur bénisse abondamment le pasteur Christ Dikoumana ainsi que tous ses collaborateurs et qu'il bénisse également qu'il continue à les soutenir dans cette émission de Congo au cas en fait je voudrais faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi samedi dernier bon j'ai une copine qui m'a envoyé la première qui m'a envoyé les audios de de cette émission elle m'a dit donc écoute cette écoute ça c'est intéressant et alors quand j'ai commencé à écouter cette émission ça m'a vraiment intéressé et je continuais à écouter jusqu'à quand on n'en voyait plus je lui en demandais parce que ça m'avait vraiment c'est une émission qui m'avait vraiment touchée et qui qui m'avait vraiment plu alors j'ai continué à l'écouter et donc samedi dernier pendant que j'étais en train de 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 prier j'ai écouté les témoignages j'ai écouté cette émission jusqu'aux prières et lorsque je l'écoutais je suivais les instructions du pasteur Jekoumana dans ses prières et lorsque il a terminé de prier moi si je continue à prier ce jour-là j'ai prié comme je n'avais jamais prié parce que moi j'ai un peu de difficulté à prier mais ce jour-là vraiment après que le pasteur ait prié pour les malades j'ai commencé à prier prier comme je n'avais jamais prié avant et lorsque j'ai terminé j'ai senti mon coeur tellement apaisé j'ai senti comme quelque chose qui se libé qui se libé dans mon coeur j'ai senti comme un grand vide dans mon coeur et j'étais je me suis mise en pleurant en fait je ne savais pas pourquoi je pleurais parce que pour moi c'était tellement étrange surprenant mais c'était ce que je peux vous dire c'est que c'était agréable cette sensation c'était vraiment agréable tout j'ai oublié en une seconde tout ce que j'avais vécu les peines les souffrances les douleurs tout ce que j'ai vécu dans ma vie passée donc en une fraction de seconde tout cela avait disparu et j'étais vraiment dans la joie alors je me suis mise à pleurer j'ai pleuré je ne savais pas trop pourquoi je pleurais mais je me sentais bien je ne m'étais jamais sentie aussi bien de toute ma vie je n'étais jamais vraiment sentie bien j'ai sentie vraiment un grand soulagement et j'ai appelé ma copine je lui ai dit je lui ai raconté ce qui se passait et alors elle m'a dit que c'est Jésus qui m'a visitée j'ai dit Amen j'ai vraiment glorifié le Seigneur et j'ai continué à glorifier le Seigneur pour ceux qui m'ont visitée parce que j'ai senti la paix à l'intérieur de moi la paix dans mon coeur j'étais toujours dans l'inquiétude dans les lamentations dans les douleurs mais ce jour là juste en une fraction de seconde j'ai senti la paix en moi et je continuais à remercier le Seigneur ça prouve que Dieu ne m'a pas oublié Dieu n'oublie pas ses enfants et j'aimerais toujours rester dans cette paix là et le glorifier et faire sa volonté alors je vous invite également mes frères mes sœurs vraiment tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon continuez à croire en lui car ce qu'il fait pour nous aucun homme ne peut le faire aucun homme de cette terre de cette terre ne peut le faire vraiment que Dieu soit glorifié soit béni abondamment Amen bonjour tous les jours à travers ses émissions et il se fait que depuis à peu près deux semaines j'avais un mal un mal de dos très récurrent et qui ne partait pas donc quand je me levais de mon lit donc je devais me pencher d'un côté juste du côté droit et rester ainsi marcher même un peu de cette façon là jusqu'à ce que jusqu'à ce que je puisse plus tard après peut-être 30-40 minutes retrouver un peu l'équilibre et la station des bouts complète pour pouvoir évoluer pendant la semaine pendant la journée alors ça me faisait très mal ça me dérangeait j'ai pris tous les antidouleurs les anti-inflammatoires mais rien ne se passait alors finalement je continuais à suivre les émissions le samedi j'écoutais tous les témoignages après on priait et bien j'ai prié et là j'étais vraiment déterminé et avec ma détermination je priais je priais pendant que le pasteur Christ après tous les témoignages le pasteur Christ avait commencé maintenant à prier et tout ça et pendant sa prière quand il avait les paroles de connaissance que telle personne il y a une personne qui a mal au dos surtout du côté droit oui tiens tiens du côté droit oui le Seigneur t'a guéri et tout ça et effectivement moi j'avais saisi cela et quelques temps après quand la prière était terminée et bien j'avais remarqué que je n'avais plus mal et il se fait que bon je me dis bon peut-être que c'est un peu mes émotions je vais attendre demain et le lendemain j'avais plus mal et le surlendemain j'avais plus mal et jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus mal donc voilà vraiment le Seigneur a fait des grandes choses c'est pourquoi je tenais absolument à témoigner cela pour que le peuple de Dieu sache que vraiment le pasteur Christ a quelque chose que Dieu a mis en lui pour que nous qui suivons ces émotions et qui avons la foi puissions témoigner puissions voir la main de Dieu dans notre vie que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous comble encore et que le Seigneur vous fortifie surtout pasteur Christ nous sommes là nous allons continuer et puis on ne va pas lâcher parce qu'on a tellement souffert mais le Seigneur maintenant est venu restaurer nos vies que le Seigneur vous bénisse bonjour pasteur Christ de Koumanan bonjour frères et sœurs en Christ je suis une sœur togolaise je vis en France je viens partager mon témoignage de ce que Dieu a encore fait dans ma vie depuis le mois de décembre 2017 je n'ai plus eu mes menstruation j'ai été voir le gynécologue qui m'a fait faire des échographies et les échographies ont révélé que j'avais un kyste de 2 à 3 cm quelque chose comme ça donc il m'a mis sur traitement et après le traitement toujours rien toujours rien et j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur la nuit je dormais à peine j'avais des transpirations bizarres j'étais tout le temps en colère je ne comprenais pas ce qui m'arrivait du tout et j'ai cherché sur internet selon les informations c'est vrai que j'avais une ménopause précoce j'étais très très révoltée vraiment révoltée que je me mettais à prier à supplier Dieu à pleurer tous les larmes de mon corps en lui demandant de me guérir de ce kyste et de faire revenir mes menstruations et après les prières de guérison passées avec le pasteur Christ du Kumana car le pasteur a encore demandé aux auditeurs de poser la main sur les les parties qui leur font mal et souvent j'ai l'habitude de poser la main sur la tête au cours de la guérison mais ce jour il y a une petite voix qui m'a dit qui m'a fait rappeler en fait mes menstruations donc j'ai posé du coup j'ai posé la main sur le bas au cours de la prière j'étais vraiment attristée je pleurais je me suis dit non aujourd'hui c'est mon tour je veux que tu me touches aujourd'hui parce que il est vrai que tous les temps je mettais la main sur la tête mais ce jour-là il y a la voix qui m'a dit non rappelle-toi de tes menstruations et du coup je me suis dit ah ce jour-là c'est mon tour effectivement pendant la prière je ressentais une chaleur chaleur au niveau du bas ventre une forte chaleur je ne saurais même pas vous l'expliquer une forte chaleur et là je me suis dit là c'est mon tour j'ai commencé à glorifier Dieu j'étais contente je chantais je criais de joie toute la journée j'étais contente je chantais je criais et c'est-à-dire deux jours après et le lundi matin je me suis réveillée et voilà j'ai eu mes menstruations comme ça je l'ai eu comme ça et je suis vraiment heureuse parce que j'attendais vraiment vraiment ce jour-là je priais avec Christ par rapport à la guérison et j'entendais aussi beaucoup de témoignages et je me dis mais c'est quand mon tour c'est quand mon tour et mon tour est arrivé je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi je le remercie parce que si je commence à témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie oh franchement je ne vais pas m'arrêter là donc je tiens seulement à le remercier pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie et je tiens aussi à demander aux personnes qui attendent leur guérison qu'ils soient patients qu'ils prient qu'ils gardent espoir que Dieu va aussi les toucher je remercie le pasteur Christ et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour nous à travers les messages les paroles édifiantes qu'ils nous donnent tous les jours que Dieu puisse encore et encore les bénir davantage pour son oeuvre pour qu'ils continuent et que les personnes qui qui connaissent pas la parole que cette parole les atteigne qu'ils puissent toucher tout leur cœur de par le monde entier que Dieu bénisse cette émission et que Dieu bénisse aussi également tous les collaborateurs et le pasteur Christ du Koumana que le nom de Jésus soit loué Amen bonjour à toute l'équipe kangourka bonjour à tous les enfants de Dieu partout dans le monde aujourd'hui je suis une soeur très contente je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a visitée mon témoignage aujourd'hui consiste à dire merci à Dieu à lui rendre grâce et à remercier notre frère Christ du Koumana il y a de cela un an j'étais une soeur perdue s'il faut le dire ainsi parce que j'étais esclave de l'alcool je buvais sans cesse malgré que j'allais à l'église malgré que je chantais malgré que je lisais la Bible de temps en temps pas tout le temps non plus et je faisais des prières mais ma vie vis-à-vis à notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas correct et l'année passée notre frère Christ du Koumana nous a donné un enseignement sur le secret du brisement quand j'ai écouté cet enseignement j'ai dit mais ça parle de moi il s'agit de moi et cet enseignement m'a touché au plus profond de moi à un point tel que je me suis agenouillée j'ai fait appel à notre Seigneur Jésus-Christ j'ai dit Seigneur si vraiment ta parole est vraie si vraiment tu es vivant touche-moi fais à ce que je ne sois plus esclave de l'alcool brise-moi mes frères et sœurs en cri Jésus je vous l'ai dit le Seigneur m'a touchée du jour au lendemain j'ai eu un dégoût de l'alcool je ne buvais plus je n'ai plus touché et cela fait aujourd'hui un an que je n'ai plus bu de bière je suis très contente je suis dans la joie le Seigneur m'a touchée aujourd'hui je peux vivre ma paix ma foi en paix pardon excusez-moi je peux vivre ma foi en paix malgré que ce n'est pas facile tous les jours parce que la vie chrétienne n'est pas facile il y a les hauts et les bas mais je sais désormais que le Seigneur est tout près de moi quand je fais appel à lui il me répond je ne suis pas seule je suis bien mes frères et sœurs et c'est pourquoi aujourd'hui je fais ce témoignage pour t'encourager toi qui as une addiction n'aie pas honte appelle au Seigneur Jésus Christ il va te délier il va te sauver je vous le dis et aujourd'hui mes frères je suis bien je suis bien et je rends grâce à Dieu je rends grâce à notre Seigneur Jésus Christ que Zikoumana et toute ton équipe soyez bénis que le Seigneur continue à se révéler à toi et que les âmes perdues soient sauvées au nom de Jésus Christ soyez bénis merci Amen Shalom 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 Je rends gloire à Dieu pour la vie du passeur Christ Koumana pour les partenaires de Kanguka je suis une sorte togolaise je veux témoigner et rendre gloire à Dieu pour les méfaits qui ne cessent de faire dans ma vie depuis que j'ai commencé par écouter l'émission Kouka j'ai commencé par écouter cette émission grâce à un frère par après j'ai eu le numéro du passeur et j'ai fait une demande auxquelles ils ont reprendu avec sympathie et ils m'ont commencé par voir l'émission j'ai été guéri j'ai été touché depuis que j'ai commencé par écouter l'émission Kouka ma vie a complètement changé je vois tout d'un oeil positif je laisse faire la volonté de Dieu et je prends tous les matins pour confier ma journée au Seigneur j'essaie j'essaie de respecter par la grâce la devise de Kouka j'ai été guérie le dernier samedi du mois de juin en effet j'étais malade dans la semaine et j'étais hospitalisée au retour le jeudi nuit j'étais un peu souffrante à partir de 22h j'ai eu une douleur au niveau du bain pas parce que j'étais dans mes masquer mais une douleur atroce et j'ai juste prié je suis partie me coucher je me suis dit à mon rêve ça va partir au nom de Jésus vers les menus je sens la douleur et je n'arrivais plus à bouger je n'arrivais plus à bouger même pour aller aux toilettes je ne pouvais pas bouger et je sentais la douleur j'ai pris des médicaments parce que moi-même je suis dans la médecine j'ai pris les médicaments qu'il fallait la douleur était un peu partie mais je marchais mais quand tu touches mon bas il y a encore la douleur le vendredi ça a un peu calmé et le samedi non je n'arrivais pas à supporter cette douleur alors que le dimanche je devais aller à l'église alors je me suis dit je vais écouter Kandouga pour avoir ma guérison c'était ma foi et j'ai téléchargé le matin j'ai commencé à écouter le témoignage au moment de la prière je me suis condensé là-bas j'ai commencé à pleurer avant même que les témoignages ne finissent j'ai commencé à pleurer au Seigneur Seigneur guéris-moi je ne veux plus utiliser les produits parce que c'est toi qui guéris et les médecins ont leur nom Seigneur tu es le vrai guérisseur la Bible déclare que par terre n'est reçu nous avons eu la guérison alors Seigneur touche-moi jusqu'à ce que la prière ne finisse par la grâce de Dieu j'ai été guérée j'ai été guérée et je rends gloire à Dieu jusqu'à présent je ne sens plus de douleur je dis merci merci infiniment à Jésus et je rends gloire à Dieu pour la vie du Passeur Christ au moment sa famille les partenaires qui le soutiennent ceux qui travaillent avec lui que le Seigneur même vous fortifie soit avec vous parce que vous faites de grand chose dans notre vie Seigneur merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous tes enfants dans les quatre coins du monde entier soyez bénis Shalom à vous Amen bonjour je suis un jeune garçon vers février comme ça j'ai commencé à avoir des problèmes beaucoup de mauvaises pensées me hantaient des pensées sataniques qui me disaient que je suis homosexuel et ça me faisait très peur et j'en suis venu à commencer à prier parce que ça faisait un bout de temps que j'avais arrêté de prier et à partir de ce moment je me suis mis à prier mais les pensées étaient vraiment trop fortes et me faisaient peur je les chassais et ne partais pas et à un moment j'ai eu peur et j'ai commencé à y croire et je pensais que vraiment ces pensées étaient réelles et que j'étais homosexuel mais par la suite j'ai continué de prier de prier et j'ai prié Dieu et je me suis confessé j'ai arrêté mes péchés car je n'avais pas une vie de sanctification et Dieu m'a écouté il a écouté mes prières et maintenant je suis délivré de ces mauvaises pensées à ce moment là c'était vraiment très difficile je ne voyais pas d'issue je n'arrivais même certaines fois pas à dormir où je me réveillais et tout à coup les pensées revenaient je me sentais très mal je n'avais pas la joie ni la paix intérieure c'était comme s'il y avait un manque dans ma vie mais aujourd'hui tout va mieux et je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie et les missions Kanguka aussi parce que j'ai été délivré de plusieurs choses j'avais aussi une peur constante comme ça une peur du vide qui n'avait pas de fondement mais grâce à Kanguka un samedi comme ça j'ai prié et j'avais ma main sur le coeur et le pasteur qui s'a dit il y a 5 personnes qui sont délivrées de la peur de cet esprit de peur et je me suis senti divisé directement et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour cela parce que vraiment j'avais la peur depuis très longtemps alors qu'il n'y avait pas de raison vraiment d'avoir la peur et maintenant ça va faire deux mois je pense que j'écoute Kanguka tous les jours je prends note ça m'instruit beaucoup j'apprends beaucoup de choses et maintenant vraiment Dieu est dans ma vie et je peux affirmer que c'est mon meilleur ami je m'excuse d'avoir traîné de donner ce témoignage mais à certains moments c'est comme si j'étais découragé et donc maintenant tout va bien et voilà je ne peux que remercier le pasteur Chris Dikoumana parce que dans une émission aussi il avait prié en disant qu'il y avait un jeune homme qui avait un jeune homme qui combattait un esprit d'homosexualité et je me suis senti visé et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que Dieu voulait m'aider en passant par cette émission cela a été mon témoignage et je souhaite une bonne fin pasteur Chris et que son émission puisse avoir un succès que la paix du Christ soit avec vous oui bonjour moi j'habite en Allemagne moi je suis très contente et j'ai béni Dieu pour l'émission Kanguka parce que j'ai pris j'essaye comment crier bon je peux dire j'essaye parce que c'est Dieu seul qui sait tout j'ai pris mais depuis que mon frère m'a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka alors ça m'a beaucoup plu et c'est tout quand j'avais écouté quand vous disiez toujours chaque jour vous disiez avant de sortir de la maison il faut prier laisser la journée entre les mains de Dieu laisser chaque journée à sa façon donc à sa façon que Dieu a fait donc c'est quelque chose de nouveau qui est entré à moi alors chaque jour donc je suis lundi j'ai dit que Dieu est tout puissant je laisse la journée de lundi entre tes mains ce que tu avais fait pour moi le lundi que ça accomplisse et ce que tu n'as pas fait ça soit loin j'ai béni Dieu pour ça en tout cas c'est un point de plus encore spirituellement dans ma vie et l'autre chose qui m'a plu encore dans l'émission Kanguka et que quand vous dites que non il faut laisser tout entre les mains de Dieu donc oui je sais ça aussi qu'on me prêche aussi dans mon église mais là encore j'ai pris encore quelque chose de plus encore qui m'est arrivé lorsque j'attendais cela et à partir de là surtout par exemple à propos de mes enfants et que j'ai porté tout dans mes dos comme ça ça ne marche pas il y a comme ça et pourquoi ça mais quand j'ai écouté encore la parole là de Kanguka et donc l'émission Kanguka donc la parole de Dieu à travers son serviteur ça m'a donné encore cette force et l'espoir comme Dieu dit qu'il faut laisser tous les fardeaux entre ses mains donc c'est comme c'est le jour-là que j'avais donc j'avais compris vraiment qu'il faut laisser tous mes fardeaux entre les mains de Dieu et surtout que je viens de perdre mon frère donc il y a encore quelque chose encore de plus que Kanguka m'a encore mis dans mon coeur vraiment c'est pour cela il y a beaucoup depuis que j'ai écouté Kanguka ça a changé ma vie ça m'a encore approché donc la parole de Dieu s'est approchée encore de moi pour encore les suivre vraiment avec assurance et dans la paix je voulais encore ajouter que donc en tout cas ce n'est pas pour flatter l'émission Kanguka mais moi depuis que j'ai connu Dieu depuis mon bas âge moi j'aime toujours les prédications de la croix donc ça veut dire que l'éducation concerne la vie internelle moi j'aime ça bien j'aime tout ce qu'on prêche je ne suis pas contre mais moi personnellement j'aime qu'on me prêche sur la vie internelle donc ça me fait du bien c'est pour cela je me suis accroché quand mon frère commençait à m'envoyer les audios je me suis dit que voilà donc là c'est là vraiment ce que j'ai cherché parce que moi je n'aime pas je ne suis pas contre comme je le répète mais moi je n'aime pas les prédications Dieu va te donner ça et tu seras béni comme ça oui je suis contente quand on me dit tu seras béni spirituellement je suis très contente quand on me parle de mes défauts quand on prêche sur la prédication donc on prêche la prédication sur la croix en bref c'est ce que moi j'aime mais pourquoi parce que ça me corrige donc quand on prêche je me regarde je ne regarde personne je me regarde moi-même qu'est-ce que je fais est-ce que je suis selon la parole de Dieu est-ce que ce qu'on parle sur la croix concernant la vie internelle comment est mon caractère comment est mes habitudes comment est mes attitudes moi personnellement je regarde toujours comme ça depuis très longtemps alors c'est pour cela j'ai béni Dieu pour cela parce que je sais qu'un jour nous sommes tous des passagers et un jour on passera et après la mort ici comme vous le dites aussi quelle sera la suite de ma vie c'est pour cela j'ai béni encore cette mission de Kanguka alors que Dieu vraiment vous montre vous donne encore la sagesse encore l'intelligence et la longévité que les missions continuent avec nous tous qui écoutent ça donc lorsqu'on change ça sera aussi c'est un grand joueur pour Dieu au ciel comme la parole le dit voilà bonjour Chris Ndekumana bonjour équipe Kanguka je tiens beaucoup à témoigner des bienfaits de Kanguka des bienfaits directs des miracles directs et surtout des miracles indirects de Kanguka j'ai connu Kanguka début septembre c'est une amie qui l'écoute souvent qui l'écoute depuis longtemps qui m'en a parlé elle m'en a parlé elle n'a pas voulu m'en forcer elle m'a dit dès que possible je vais t'envoyer les audios tu entendras toi-même et tu m'en diras ce que tu en penses si ça te plaît ou pas si ça te parle ou pas elle m'a envoyé les les premières audios j'ai écouté une fois j'ai écouté une deuxième fois à la deuxième fois je lui ai envoyé un message en lui disant mais tu sais quoi moi j'ai l'impression que quand Chris Ndekumana parle on dirait que c'est pas lui qui parle il y a une telle puissance dans sa voix il y a il y a presque quelque chose de surnaturel en lui il y a une puissance dans cette voix que quand on écoute l'audio en ayant les écouteurs on a l'impression que c'est une voix qui a une puissance multipliée je ne sais pas par combien j'ai envoyé ce message en même temps mon amie m'a répondu elle m'a dit quelle coïncidence j'étais juste en train de prier pour toi de prier pour ton dos j'ai dit comment ça pour mon dos bah oui elle me dit mais tu te souviens quand on s'est vu la dernière fois j'ai remarqué que tu portais une ceinture et tu m'as dit que tu avais mal au dos surtout quand il commençait à faire froid en fait moi je n'avais pas trop réfléchi à mon dos mais comme j'ai justement l'habitude d'avoir mal après on fait avec ça fait partie de nous à un moment je me suis dit mais c'est vrai ça fait depuis quelques jours que j'ai pas mal au dos j'ai dit c'est pas possible j'ai attendu encore quelques jours en faisant plus attention pour voir si j'avais mal ou pas je me suis rendu compte que je n'avais plus mal j'ai envoyé un message à mon amie j'ai dit mais tu sais quoi je n'ai plus mal au dos du tout c'est incroyable normalement cette période quand tu commences à faire froid moi j'ai mal au dos je suis obligé de me couvrir beaucoup ou de porter une ceinture elle m'a dit que dans ses prières elle avait demandé à Dieu de toucher mon dos donc chaque matin elle prie elle prie elle écoute quand elle prie c'est grâce à elle grâce à ses prières j'ai le dos qui ne fait plus mal je marche droite je peux me lever sans avoir mal je suis presque étonné je ne suis pas étonné j'ai du mal à croire que ça s'est fait alors que en début d'année j'avais fait des scans pour le dos c'était dans un état où avec l'âge ce n'était pas gagné de pouvoir vivre sans avoir mal donc premier miracle indirect d'une personne qui écoute Kanguka elle a prié pour moi je ne lui ai rien demandé c'est une personne très chère une personne qui observe beaucoup elle prie beaucoup elle écoutait Kanguka depuis longtemps et elle a prié pour moi et maintenant je n'ai plus mal au dos il fait 10 degrés j'ai pas mal au dos j'ai pas besoin de couvert mon dos ça c'est les miracles indirects de c'est ce que moi j'appelle les miracles indirects de Kanguka c'est à dire on prie on prie pour les autres on prie pour les gens qu'on aime on prie pour les gens qu'on connait en difficulté et ces gens là tout d'un coup peuvent se trouver mieux résoudre un problème qui les a câblés juste parce que c'est quelqu'un d'autre à prier pour eux l'autre miracle de Kanguka direct pour moi et surtout les leçons de Kanguka c'est ce que Christ Nikumana appelle préparer sa journée mais non je ne sors plus de chez moi sans avoir prié je ne me couche pas sans avoir prié non seulement préparer sa journée mais aussi apprendre à prier il est vrai que avant d'écouter les audios de Kanguka j'étais tout le temps en train de demander à Dieu demander quelque chose demander demander maintenant aujourd'hui mes prières se sont transformées en remerciement comme dit Christ Nikumana quand on veut quelque chose il faut déjà penser qu'on l'a il faut avoir la foi c'est alors que Dieu l'heure venue nous le donnera mon témoignage tient à remercier votre travail Christ Nikumana le travail de votre équipe le temps que vous prenez à enregistrer les messages à nous les envoyer le temps que vous prenez à enregistrer les témoignages à nous les partager tout ça ça nous fait une nourriture de l'âme nourriture quotidienne on a l'habitude le corps enfin on n'a pas l'habitude le corps a besoin chaque jour d'être nourri d'un petit déjeuner d'un déjeuner d'un dîner et vous avec votre parole vous nous donnez un repas complet pour notre âme pour toute la journée je vous en remercie beaucoup je vous mets dans les mains de Dieu qui vous garde fort saint et toujours généreux vous et votre équipe qui vous comble de ses bénédictions qu'il bénisse aussi tous les gens qui vous écoutent qu'il vous garde tous dans sa main qu'il guide vos pas et qu'il vous tienne par la main tout le temps tous les jours merci beaucoup qui Dieu vous bénisse Amen jusqu'au bout du monde Kanguka il va de l'avant jusqu'au bout du monde au nom de Jésus-Christ c'est grâce à Kanguka que j'ai connu la parole de Dieu maintenant j'arrive à avoir la parole de Dieu en moi grâce à Kanguka et j'arrive à parler de Jésus-Christ à d'autres personnes grâce à Kanguka je remercie le Seigneur pour ta vie je dis que la bouche de Christ est la bouche par laquelle le Seigneur parle aujourd'hui vraiment Kanguka j'ai apprécié et j'ai vu que la puissance divine règne dans votre groupe elle règne dans votre parole au nom de Jésus-Christ je vous remercie je remercie Dieu pour votre vie je remercie Dieu pour l'équipe l'équipe Kanguka et le groupe Kanguka que le Seigneur vous garde que le Seigneur continue à œuvrer sur l'équipe Kanguka je remercie Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire que Dieu vous fortifie que le Seigneur vous garde que la main puissante que le sang de Jésus-Christ vous couvre au nom de Jésus-Christ Amen Christ vraiment que le Seigneur te bénisse davantage merci pour la fluidité des enseignements et de la lecture de la parole que tu nous donnes de lundi à samedi depuis que je suis Kanguka vraiment je vis dans l'assurance sans m'inquiéter sans me stresser sans me poser des questions j'ai perdu mon travail il y a une semaine mais je ne panique pas je suis rassuré mes yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est notre avocat qui sait tout et qui peut tout que le Seigneur te bénisse qu'il bénisse tes partenaires et qu'il continue à bénir tous ceux comme moi qui prions pour vous que le Seigneur vous remplisse davantage Shalom, Shalom J'ai béni le Seigneur pour son serviteur Christin de Kumana et tous les membres des Kanguka et les partenaires Moi, j'ai connu Kanguka depuis septembre 2017 et ma vie a changé spirituellement et physiquement et j'ai béni le Seigneur pour la dévice des Kanguka parce qu'il a changé ma vie Avant j'ai passé toute la nuit avec de mauvais cauchemars en étant dans des toilettes dans des saletés et le matin je me sentais malade et tous les corps étaient trop fatigués et avec les prières de Christin de Kumana toutes choses sont finies maintenant je dors bien avec beaucoup de sommeil et en se réveillant le matin je me sens bien la dévice la dévice de Kanguka m'a éveillée maintenant je prépare ma journée j'ai pris avec foi et je me sens là en foi de Dieu à toutes circonstances j'ai la foi envers mon Dieu et je bénis le Seigneur encore Christin de Kumana que Dieu te bénisse avec toute ta famille et tous ceux qui témoignent le miracle de Dieu que Dieu vous bénisse je bénis le Seigneur et je le bénirai toute ma vie Shalom Shalom Amen pour la radio à l'équipe Kanguka je remercie le Seigneur pour le groupe Kanguka l'équipe Kanguka je remercie le Seigneur pour la vie de tous les partenaires à tous les auditeurs et les auditeurs ici je suis une soeur qui vit aux Etats-Unis et j'ai un témoignage à donner hier en écoutant après le témoignage le frère il a commencé par prier il a commencé par l'esprit de mort qui s'écure que toutes nos familles les membres de nos familles rêvent on voit la mort et j'ai commencé par prier que c'est nous c'est nous c'est nous parce que j'ai cinq soeurs il y a une qui vit aux Etats-Unis moi-même je suis aux Etats-Unis mes autres ce sont en Allemagne nous sommes tous mariés on a tous nos problèmes qu'aujourd'hui mais on rend grâce à Dieu car on a connu le groupe Kanguka plus d'un an maintenant et puis chaque jour on écoute Kanguka on est nous cinq on prie chaque jour nous sommes ensemble et on le joue tous ensemble donc la semaine c'est le début de la semaine ma soeur qui est aux Etats-Unis ici avec moi elle a fait un rêve qu'elle a vu la famille côté maternelle côté maternelle la famille de son mari il y a l'esprit de mort qui s'écule et puis elle n'est pas la soeur qui est arrivé des autres grands soeurs et grands frères qui sont en paix ils ont fait le même rêve et là depuis le mercredi on a commencé par prier Dieu que l'on veut commencer un jeu de prière demain lundi de trois jours pour bannir les esprits de mort mais quand j'ai écouté le vrai Christ a été présenté de prier de louer Dieu car Dieu même a enlevé la mort dans nos familles l'amour subit les esprits mauvais j'ai commencé par prier que oui c'est nous c'est nous je veux juste vous dire merci merci au Seigneur pour la vie de tout chacun de vous car nous on espère des choses on demande des choses à Dieu on demande on demande des choses mais même si on n'est pas encore trouvé ça de continuer par louer Dieu car le Dieu que l'on serve le Dieu qu'on attend le Dieu qu'on implique c'est un Dieu vivant c'est un Dieu qui écoute toutes nos supplications donc je veux juste encourager toutes les chancres de nous de mettre en pratique tout ce que le Frère Christ nous enseigne tout ce qu'il nous dit ici car ces enseignements a beaucoup changé dans nos vies a beaucoup changé dans nos vies je veux parler de mes soeurs et moi ça a beaucoup changé dans nos vies de couple tout ça a beaucoup changé je veux juste remercier Dieu pour tout ce qu'il fait et qu'il continue par vous on est de son il sait que son œuvre se propage partout dans le monde que nous que nous nous qui écoutons ces paroles de témoigner la grandeur de Dieu même si ce qu'on demande Dieu n'est pas encore arrivé de continuer par le nouvel de l'espérer car notre temps va arriver les gens qui témoignent chaque jour oui nous sommes à témoigner et l'esprit de mort c'est déjà passé dans nos familles gloire à Dieu gloire à Dieu restez béni Amen je dis bonjour aux frères et soeurs à Christ je dis également bonjour au pasteur Christ je voulais rendre grâce à Dieu à travers ce témoignage je vis à l'Omé au Togo j'ai eu cette émission à travers une amie qui vit actuellement au Liban elle appuie sur elle tous les matins elle me balance les audios de l'émission Kangonka alors j'aimerais dire merci au Père Céleste je voulais lui rendre grâce car il m'a délivré de ce cauchemar qui me parvient à chaque moment dans mon sommeil il y a plus de quelques années où je je ne sais que rêver que ce que je couche avec des femmes dans mon rêve et ce qui me bloque mes activités et rien ne marchait pour moi à travers cette émission et que je couche chaque jour et aussi la devise de Kangonka mes frères et soeurs je peux vous dire aujourd'hui que depuis lundi et jusqu'aujourd'hui j'ai plus ce cauchemar j'ai plus ce rêve donc je dis merci beaucoup je remercie énormément le Seigneur car il m'a délivré de ce cauchemar merci merci beaucoup et à la prochaine chalons 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 peuple de Dieu auditeurs et auditrices de Kangonka je vous salue tous dans le précieux glorieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth mes bien-aimés à ce moment j'ai une pensée particulière pour l'homme de Dieu notre frère Christ Ndoukoumana à sa femme à ses enfants à toute l'équipe qui l'entoure qui travaille avec lui pour l'avancement de l'oeuvre de Dieu sans oublier tous les partenaires de Kangonka tous ceux qui soutiennent financièrement et ceux qui qui donnent de leur temps dans la prière sans cesse pour que s'accomplisse l'évangile du Christ tous récorderont le fruit le fruit de leur sémence Alléluia mes frères mes frères et sœurs en Christ je suis une Congolaise de la RDC et souvent j'ai vu entre Kinshasa et Bruxelles aujourd'hui je viens témoigner devant le peuple de Dieu et de dire très haut ce que l'éternel a fait dans ma vie un certain vendredi de mois d'avril 2017 exactement aujourd'hui ça doit faire un an et deux ou trois mois je reçois un audio de ma fille aînée qui travaille à Lisbonne au Portugal au fait j'étais impressionné de la tonalité de la fermeté et l'assurance de cette voix qui criait à la répétence des péchés ça m'a directement ramené à des siècles auparavant à l'époque qu'écriait Jean-Baptiste dans le désert il disait préparer le chemin du Seigneur rendez ses sentiers droits Matthieu 3 3 Depuis ce premier audio j'ai vite adopté la devise de Kangouka et cette devise de Kangouka a changé ma façon de vivre et m'a permis d'accéder à la dimension supérieure de ma marche avec le Seigneur sois bénie ma fille de m'avoir connecté à ce message de l'homme de Dieu Christ de Koumana aujourd'hui je suis là pour donner mon témoignage pour dire tout haut devant le peuple de Dieu tous les merveilles que je suis a fait dans ma vie mes chers frères et sœurs en Christ la guérison divine n'est pas une fiction la guérison divine n'est pas du théâtre du cinéma non plus mais il est réel moi qui témoigne aujourd'hui je suis un exemple vivant un exemple vivant l'éternel m'a guéri trois fois de suite triple option triple potion à la fois la première guérison j'ai été parmi les premiers francophones qui ont été guéris le 6 janvier 2018 oui peut-être vous allez dire que tout ce temps pourquoi je n'ai pas témoigné vous savez mes chers frères et sœurs dit chers frères et sœurs je suis il fait chaque chose à son temps aujourd'hui c'est le temps pour moi de crier très haut devant toute l'assemblée tous mes frères et sœurs qui m'écoutent à travers les quatre coins du monde les merveilles de mon Dieu oui il m'a guéri trois fois plus j'avais un mal de dos qui me bouffait la vie plus de 16 ans je souffrais de ce mal de dos je ne pouvais pas me courber je ne pouvais pas faire le ménage je ne pouvais pas faire quelque chose plier mon dos non pour ramasser il faut que je m'accroupie pour ramasser il faut que je me mette assise et c'était vraiment le vrai cavelaire et je suis ma guérie le 6 janvier 2018 depuis ce jour-là quand l'homme de Dieu quand on a suivi les instructions de l'homme de Dieu et j'ai mis ma main dans mon dos depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui terminé je ne souffre plus de ce mot de Dieu et la deuxième guérison c'était mon épaule gauche il y a de cela plus de de 12 ans ou 13 ans j'ai été opéré dans mon épaule droite à l'hôpital le médecin qui me dit madame vous avez la maladie des femmes des vieilles femmes de 80 ans à ton âge tu ne peux pas avoir les tendons isées comme ça comme si tu avais 80 ans j'ai fait une opération j'avais souffert de cette opération l'épaule c'est l'articulation pour bouger pour m'habiller me laver c'était la mer à boire et le médecin m'a dit tu ne pourras jamais soulever 3 kilos de ta main droite parce que quand ce fil qu'on a mis si ça se casse la solution pour toi ça c'est là la prothèse et je suis toutes ces années je suis resté comme ça et il y a des ans des ans j'ai commencé à avoir mal dans ma main dans mon épaule gauche et j'ai souffert même mal je ne pouvais pas m'habiller c'est un problème c'est vraiment très mal et tant je me suis décidée donc d'aller voir mon médecin pour l'opération c'est là que l'homme de Dieu a commencé à prier pour le fraconforme et déjà j'avais expérimenté déjà pour le dos et je me suis dit Seigneur l'épaule gauche ici jamais jamais je serai opéré jamais et j'ai j'ai mis j'ai exercé ma foi j'ai mis ma foi en épreuve et j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu et aujourd'hui mes frères et soeurs en Christ depuis ce jour-là le mois de février jusqu'aujourd'hui depuis le mois de février jusqu'aujourd'hui terminé je n'ai plus mal je me lave la vaisselle je m'habille convenablement je tourne ma main gauche dans mon dos c'est terminé et la troisième guérison c'était le kyste j'ai été opéré à 2003 j'avais 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 des gros kystes dans mes dés ovaires et l'ovaire droite les kystes étaient pleins alors ils ont procédé par l'ablamation de cet ovaire et mon médecin que je connaissais ça fait plus de 36 ans parce qu'elle m'a accouché mes enfants et elle me dit on va garder ça on va soigner à raison de deux fois tous les six mois deux fois par an à la consultation passé par les examens échographiques qu'on sort et depuis 2003 jusqu'aujourd'hui vous pouvez compter les années vous-même plus de 15 ans et je me suis dit la prochaine guérison ça sera moi ce kyste là ça doit partir au nom de Jésus et un samedi comme d'habitude du mois de mars j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu j'ai mis ma main dans le côté de mon ovaire gauche j'avais la foi et voilà j'ai prié j'ai prié je me suis dit Seigneur cette histoire cette saleté doit partir et j'ai pris rendez-vous expressement donc chez le médecin pour aller vérifier et je suis partie une semaine après voir mon médecin et le médecin il a commencé à procéder échographique on sort toute une série donc des examens comme d'habitude et tout et j'ai vu dans son visage il avait l'expression comme si il a forcé ses sourcils il a commencé à s'acharner à chercher à chercher et puis moi je dis mais docteur qu'est-ce qui ne va pas il ne parlait pas il était un peu fâché un peu dessus comme si quelqu'un qui a perdu donc son objet qu'il trouvait tout le temps et il a perdu et puis finalement il s'est acharné finalement la consultation est terminée il m'a dit madame il n'y a plus des kystes les kystes ont disparu je ne sais pas comment et puis il était un peu énervé moi je lui ai dit docteur ne t'en fais pas Jésus Christ de Nazareth m'a guéri parce que par ce maîtrisure nous sommes guéris ne t'en fais pas pour moi je suis guéri parce que Jésus Christ m'a guéri le médecin un blanc il m'a regardé histoire de me dire mais madame tu es folle complètement dingue je lui ai dit eh oui moi je n'ai plus des kystes ne t'en fais pas il m'a dit non je t'ai fixé rendez-vous tu reviens dans deux mois comme ça on va vérifier ça moi je dis non non je ne viens pas je n'ai plus des kystes voilà les trois guérisons que Jésus m'a guéri les trois épines qui me bouffaient la vie mes chers frères et sœurs s'il y a une sœur qui m'écoute s'il y a un frère qui m'écoute exercez vos foi croyez à Jésus Christ croyez à Jésus Christ il guérit encore aujourd'hui comme hier il guérit toutes sortes de maladies un certain samedi il y a une sœur qui avait témoigné qu'il avait le sida qu'il était guéri Jésus guérit le sida il guérit le cancer toutes sortes de cancers il guérit toutes sortes de maladies mais c'est vous qui avez la clé de cette guérison la foi à foi mes frères et sœurs en Christ voilà mon témoignage j'ai béni l'homme de Dieu mon frère Christ je béni mes frères et sœurs en Christ tous ceux qui témoignent pour encourager les autres et que Dieu bénisse notre frère Christ et toute son équipe Amen Bonjour mes frères et sœurs je bénis Dieu de ce que Christ et que j'avais besoin de ce genre de prière ce genre de message j'ai connu cette radio grâce à ma nounou une nounou que j'ai engagée pour mon fils il m'envoyait tout en cette radio j'entendais et ça me donnait la paix à chaque fois quand Christ prêchait sa parole j'entendais elle m'envoyait ça chaque matin et le jour où Christ dit Koumana de me donner le site pour télécharger j'ai réussi à télécharger dans mon play store et quand il envoie cela à 4 heures et moi à 4 heures du matin ça me signale et je me reviens depuis ce jour là je ne manque aucun message de Christ dit Koumana je suis en France et depuis que je suis en France je vis plein de choses mais depuis que je suivis cette radio grâce à cette soeur que Dieu la bénisse et grâce à Christ dit Koumana j'ai l'impression que Dieu parle à travers notre frère Christ notre pasteur dit Koumana de la semaine passée j'ai passé des moments difficiles avec mon mari je sais tout ce que je vis dans mon foyer mais le lendemain à 4 heures du matin et j'entends la prédication de Koumana qui dit les femmes mariées qui ont des maris difficiles que ce soit pour la prière j'ai béni Dieu je dis que le Seigneur bénisse Christ dit Koumana j'ai constaté plusieurs fois quand j'ai un souci et à 4 heures du matin et quand il parlait c'est comme si Dieu a parlé à travers notre pasteur Christ dit Koumana je me suis dit Seigneur soit béni béni encore cet homme continue à parler en lui et qu'il bénisse toute l'équipe de Kangoka c'est pour ça que je viens témoigner je viens témoigner parce que Dieu c'est un Dieu merveilleux je me suis dit oui merci parce que j'avais l'idée dans ma tête c'était une divorce je me suis dit non je veux prier et que je vais laisser la volonté du Dieu se faire qu'il puisse toucher le coeur de mon mari qu'il puisse le changer Seigneur Jésus je ne manque rien et chaque matin je le balance à tous mes répertoires et je partage moi qui n'avais pas cette habitude de partager cette parole et je le partage je bénis les crépes Christi Goumana que Dieu te bénisse et ta famille qui continue à parler en toi grâce à toi ma vie spirituelle s'élève grâce à la paix que Dieu a mis en toi le don que Dieu a mis en toi et à toute votre équipe pour pouvoir prier pour pouvoir prêcher par rapport à la dévise je remercie le Seigneur ça me rappelle chaque matin quand Christi Goumana rappelle ne pas se lamenter ne pas se lamenter oh alléluia merci je ne me lamenterai plus plus que Dieu me donne la force que Dieu bénisse Christi Goumana et toute l'équipe et ses partenaires amen que Dieu soit béni alléluia bonsoir Passeur Christ bonsoir l'équipe Kangoka que Dieu soit loué par Jésus Christ notre sauveur qui règne d'éternité en éternité je suis un frère togolais qui vit en Europe j'avais connu l'émission Kangoka depuis 2016 par le biais d'une cousine qui vit au Sénégal qui m'envoyait les audios mais au début de cette année 2018 j'ai dû télécharger moi-même l'application afin d'avoir un accès direct j'étais déjà né de nouveau je fréquentais déjà une église depuis 2004 et je me suis investi dans la vie d'église où je conduisais la louange et des fois il arrivait que je faisais de la prédication les dimanches ma vie chrétienne était basée sur l'enseignement la prière la louange le jeûne jusqu'en 2016 que ma cousine au Sénégal avait commencé par m'envoyer les audios de Kangoka qui ont commencé tout doucement par redimensionner ma foi en Jésus Christ notre sauveur l'efficacité la simplicité de l'enseignement du pasteur Christ de Gouman m'ont complètement changé et m'ont fait renaître de nouveau la devise de Kangoka ont fait de moi un chrétien zélé pour la parole de Dieu alors que je l'étais déjà je ne sors plus les matins de la maison sans prier et remettre la journée et toute la famille dans les mains de Dieu plus de lamentations mais plutôt des actions de grâce et gloire à Jésus Christ ne plus se précipiter mais attendre et accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre les enseignements de lundi à vendredi et celui de samedi avec des témoignages et des prières de guérison pour les malades bref tout ça ont boosté ma foi boosté vraiment ma foi et celle de toute ma famille même ma fille la dernière de 13 ans qui vient de télécharger l'application Kangoka et qui ne se détache plus des émissions et ne veut plus passer son temps à jouer mais qui vient de temps en temps me faire des rapports sur ce qu'elle a appris des émissions de Christ Ndikumana j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour la vie du pasteur Christ Ndikumana que le Seigneur le bénisse bénisse toute son équipe et bénisse ses partenaires Jésus a l'oeuvre à travers vos émissions qui touchent les quatre coins du monde même les enfants même les enfants sont touchés du plus grand ou plus petits oui nous sommes tous touchés de la même manière vous priez pour nous nous aussi nous resterons continuellement en prière pour vous pour les missions Kangoka et les partenaires afin que le nom de Jésus Christ soit élevé et glorifié dans toute sa plénitude dans le monde entier que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites Amen Bonjour à tout le monde l'équipe Kangoka Christ Ndikumana je viens pour témoigner de la grâce que le Seigneur a opéré dans ma vie j'ai connu cette mission à partir de ma cousine qui m'envoyait chaque jour les missions et c'était au début c'était difficile pour moi j'écoutais mais des fois j'écoutais pas et après c'est devenu pour moi comme une nourriture de vie chaque fois qu'il m'envoie pas il faut que je la perde dans la journée tu m'as pas envoyé et puis elle me l'envoie tout de suite j'ai commencé à partager ça avec ma famille mon mari et mes enfants après je me suis dit pourquoi pas je télécharge moi-même j'ai téléchargé et voilà maintenant moi-même j'écoute c'est devenu pour moi la nourriture de tous les jours et le soir quand nous sommes à la maison tous nous essayons de partager ah aujourd'hui vous avez entendu ce qu'il a dit tout ça j'ai prié avant je continue à prier mais ce que j'ai découvert de cette émission je rends grâce parce que tout cela c'était le moment c'est le moment qui est arrivé pour que je puisse comprendre les écritures les samedis quand il y a la prière de guérison j'entends les témoignages et moi-même je me mets à genoux j'écoute les témoignages et quand Christ s'écrit moi-même je me prends ma main parce que j'avais des douleurs des dos impossibles j'ai fait un métier comme quoi j'ai besoin quand même d'avoir mon dos qui soit simple mais je m'étais toujours là à me lamenter pour mon dos tout comment je vais faire ma situation ne me permet pas quand même de ne pas travailler il faut que j'aille travailler pour que je puisse gagner un peu quelque chose pour se venir aux besoins de la vie comme on dit mais les dos me dérangeaient et je commençais à me décourager si je pouvais continuer ce travail mais à chaque samedi quand je priais je priais je priais je priais je priais je mettais ma main je priais comme Christ s'est dit toujours continue à prier j'avais la foi un jour que moi aussi j'aurai ma guérison comme j'entends les témoignages et j'ai dit au Seigneur guéris-moi parce que moi aussi je veux témoigner je ferai les témoignages comme les autres aujourd'hui c'est arrivé un jour j'ai prié j'ai prié j'ai prié quand Christ s'est dit il faut maintenant commencer à remercier j'ai commencé à remercier même si j'avais pas les signes de guérison mais j'ai commencé à remercier et comme je mettais ma main sur le coeur c'était pour ma tension et ma diabète mais je disais toujours Seigneur Seigneur toi tu connais tu me connais mieux que moi-même toutes les maladies cachées et ceux qui sont connus Seigneur je te le rend je te le rend Seigneur que tu opères en moi ce que tu veux faire en moi et je serai un témoignage aujourd'hui je vous dis j'ai décidé il y a deux semaines j'ai dit je ne prendrai plus les médicaments et tous les jours je prends ma tension ma situation est normale merci pour Christ merci pour ta famille merci pour ton équipe et merci beaucoup pour les partenaires qui soutiennent cette oeuvre au Seigneur donnez-le encore plus là où ils ont enlevé remplis encore merci je vous remercie pour tous au nom du Seigneur Jésus Amen Alléluia Alléluia gloire à Jésus que le nom de l'éternel soit magnifié je viens bénir le nom de l'éternel des armées le tout puissant le Dieu de Papa Christ je viens rendre gloire à l'éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans ma vie qu'il continue de faire et qu'il fera moi c'est j'appelle depuis je fais l'audio depuis Lomé je suis togolaise d'origine et voilà je viens bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie à travers ces émissions que j'écoute chaque matin chaque jour que Dieu fait j'ai connu j'ai commencé à voir les audios à travers un ami un mois depuis l'Italie et comme on le dit j'ai n'ai au hasard avec Dieu et voilà il a commencé à m'envoyer après j'ai dû télécharger l'application sur Play Store et depuis ma vie a changé dans le sens que je parle de moi personnellement parce que ce message ce message que nous écoutons chaque jour nous édifient d'une manière ou d'une autre le Seigneur m'a beaucoup visitée il m'a il m'a il est en train de me transformer je suis devenue une autre créature je suis en train de devenir une nouvelle personne je me lamentais beaucoup je me lamentais beaucoup 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 je me lamentais beaucoup et mais avec ces émissions je me lamentais je me aimerais mais depuis que j'ai commencé à écouter ces émissions je ne sais pas chaque jour je prie je prie et je vois que je suis quelqu'une de très colérie très impulsive mais je vois que le Seigneur est en train de changer je vois que je deviens plus patiente depuis je deviens plus patiente je ne me lamentais plus et j'accepte tout ce qui vient sur mon chemin chaque jour c'est-à-dire je me dis seulement Seigneur je te recommande cette journée je soumets cette journée à ton autorité et voilà tout ce qui se passe je ne me plains plus je ne je ne non un simple exemple que le Seigneur agit c'était j'étais sortie de la prière un soir et on m'a volé mon sac par hasard comme ça je ne sais comment l'expliquer mais ma réaction j'aurais pu lancer des paroles de malédiction j'aurais pu dire du n'importe quoi mais je suis restée sereine et j'ai seulement dit Seigneur je viens de ta maison donc je retourne dans ta maison pour prier mais que ta volonté soit faite j'étais très calme très patiente sereine je pense que bon il y avait peut-être des mois de cela six mois de cela que je n'aurais pu pas faire peut-être j'aurais dû dire des mots insulter le gars mais j'ai juste rendu grâce je lui ai rendu grâce pour tout je lui ai dit Seigneur merci si tu as la permis c'est que tu sers pourquoi et que tu permettras que bon je me plaignais pour mon passeport mes papiers et tout il y avait quelque chose l'esprit sain qui me calmait j'étais sereine je n'avais aucune colère en moi et c'est là que j'ai vraiment compris que vraiment que le Seigneur entend de faire un grand travail en moi dans ma vie avec mon coeur il entend de le transformer et spirituellement il entend de faire beaucoup de choses dans ma vie je viens me rendre grâce à ce Dieu je viens l'élever je viens lui rendre gloire pour ses bienfaits pour ses bienfaits parce que moi ça m'édifie beaucoup ce message ça m'encourage beaucoup ça a changé ça a renouvelé mon étage ça a changé ma façon de voir les choses avec Jésus et je le rends grâce je devais témoigner des pluies mais je ne sais pas ce qu'il me met aujourd'hui le Saint-Esprit m'a poussé à le faire je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis en train de changer le Seigneur entend de mettre en moi un nouveau coeur un esprit nouveau et je viens rendre grâce que l'Eternel bénisse tous les intercesseurs l'équipe de Papa Christ que le Seigneur vous fortifie qui vous guide dans tout ce que vous faites et que seule la gloire lui revienne et merci aux partenaires et aux auditeurs et aux auditrices que la paix du Christ soit avec nous tous et que nous continuons de marcher dans sa voie et que tout ce que nous faisons lui plaise et qu'à la fin que la gloire lui revienne Amen 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 Bonjour Frères et Sœurs en Christ Bonjour Pasteur Christine de Comane En ce matin je suis encore venu pour témoigner de Jésus et c'est pour témoigner de comment Jésus m'a transformée m'a transformée surtout à travers l'émission Kangoka et je suis une sœur togolaise je vis actuellement au Ghana sans pas encore durer et je suis née dans une famille qui n'a pas donné sa vie à Jésus mais je remercie le Seigneur maintenant car beaucoup dans la famille ont déjà donné leur vie à Jésus et je prie à Dieu de continuer et d'achever ce qu'il a commencé dans ma famille Amen Je me suis demandé pourquoi c'est en ce moment que je vais commencer à reçu cette parole qui est nourrissante qui console qui donne la vie qui édifie qui fortifie Lui la parole l'émission Kangoka ce n'est que la vérité c'est Jésus même qui utilise le serviteur pour nous édifier pour nous consoler pour nous fortifier ce n'est pas la parole qui vient de Lui-même mais c'est le Saint-Esprit qui communique à travers Lui Passeur Christ soyez béni soyez béni et j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka j'ai commencé à appliquer la divise de Kangoka j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu dans ma vie et j'ai compris que je ne peux rien faire par ma propre force j'ai besoin de la grande Dieu pour cela et j'applique la divise de Kangoka je ne me lamente plus je je vis une vie paisible mais encore plus encore plus c'est 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 à partir du jour et lorsqu'on a commencé d'étudier le livre de Matthieu Matthieu chapitre 7 verset 21 c'est de là que Dieu m'a révélé c'est c'est pas seulement nous ne devrons pas appliquer la divise de Kangoka pour que la volonté de Dieu ou bien pour que le plan de Dieu soit accompli dans notre vie mais si nous voulons aller au ciel si nous voulons vivre une vie éternelle il faut accepter la divise ou bien il faut accepter la volonté de Dieu mes frères et sœurs si vous voulez aller au ciel si vous voulez avoir la vie éternelle il faut c'est une obligation nous devons accepter la volonté de Dieu appliquer la parole de Dieu dans notre vie sans cela nous n'aurons pas assez à la vie éternelle à travers les enseignements de notre passeur maintenant je parle de Jésus je donne témoignage de Jésus et je tiens devant les gens pour parler de Jésus avec précision avec les enseignements de notre passeur Christ je parle de Jésus je je convainc les gens je fais comprendre les gens Christ que Dieu vous bénisse abondamment continuez toujours que Dieu vous donne la force qui vous fortifie tout le temps qui vous donne la santé pour pouvoir communiquer pour pouvoir nous communiquer à travers vous et mes frères vous qui m'écoutez en ce moment ayez un cahier de notes possédez un cahier de notes pour noter tout ce que Dieu nous communique à travers son serviteur si quelqu'un ne note pas encore tout ce qu'on nous donne il faut que la personne commence en ce jour de noter tout car tu auras besoin de ça un jour que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse M. Christ que Dieu vous bénisse que le Seigneur continue toujours à vous bénir et continue toujours à bénir et votre famille au nom de Jésus Amen 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 Sous-titres par Jérémy